Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à notre chaîne YouTube RDC Ma Nation. Sur cette chaîne, nous vous donnons l'actualité en République démocratique du Congo et dans le monde en général. Si vous êtes nouveau, nous vous demandons de bien vouloir vous abonner et aussi de cliquer la cloche de notification, sans oublier de nous laisser du like. Si vous avez des questions, nous vous demanderons de bien vouloir nous mettre ça en commentaire. In the comment area. Et comme vous le savez, il y a quelques décrits depuis un temps, il y a des scandales, un scandale à la présidence de la République. Et le dernier scandale en date est celui d'hier. La fourniture des plaques d'immatriculation, un autre scandale de trop, éclate à la présidence. C'est un nouveau scandale qui éclate à la présidence de la République. Cette fois-ci, c'est le code de marché public. Le code de marché public qui a été foulé au pied. Et qui l'a fait cette fois-ci ? Ce n'est pas un conseil, c'est le directeur de cabinet du chef de l'État. Selon nos sources, selon ce qu'on nous aurait dit, selon ce qu'on aurait pensé, le directeur du cabinet du chef de l'État a procédé, en date du 30 décembre 2021, à l'attribution irrégulière des marchés de fourniture des plaques d'immatriculation, à la société Maximum B. Donc, le directeur du cabinet du chef de l'État se réveille le matin. Il s'est dit, « Je veux donner le marché des productions de plaques d'immatriculation à Maximum B. » Pour un montant, écoutez bien, pour un montant de 475,235,000. Non, disons, pour 475,235,235 dollars. Donc, le marché a été attribué, pardon, pour 475,235 dollars. Une prérogative de la direction générale des impôts, conformément à son rôle, lui a signé par l'État. Donc, ce qui devait, normalement, c'est la direction générale des impôts, la DGI, qui devait s'en charger. On se souviendrait que lors de la réunion du conseil de ministre du 10 septembre 2021, le ministre des Finances avait sollicité et obtenu l'approbation de son plan des réorganisations du marché des plaques d'immatriculation. Cette réorganisation du système devrait faciliter l'intégration du logiciel d'immatriculation au logiciel Sidonia de la DGDA. Donc, le ministre de Finances, en 2021, c'était au mois d'octobre, il avait décidé, donc, disons, au mois de septembre, il avait demandé l'approbation du conseil à ce qu'il réorganise le marché des plaques d'immatriculation pourvu que le logiciel de production des plaques d'immatriculation soit intégré à Sidonia pour l'administration et la gestion des dépenses. Toutefois, dans sa non-attribution définitive, Guylain Njembo évoque, Guylain Njembo, c'est le directeur de cabinet, du chef de l'État. Il évoque le caractère urgent du marché ayant conduit à cette sélection de gré à gré. Donc, il décide, il dit, maximum B, je te donne le marché. Donc, Guylain Njembo dit, maximum B, tu es qui? Tu es où? Qu'est-ce que tu veux? Non, monsieur Guylain Njembo, je fais le marché. Ah, ok, je te donne le marché de la production de plaques d'immatriculation. Avec autorisation de la direction générale de contrôle du marché public. Donc, Guylain Njembo a été autorisé par la direction générale de contrôle du marché public à accorder, à allouer un marché public à une entreprise X, maximum B, comme vous le connaissez, vous me le savez. Le directeur de cabinet du président, tu sais qu'il précise par ailleurs que les opérations a été, que l'opération a été approuvée par le premier ministre Samaloukonde. Donc, il fait ces histoires-là et le premier ministre dit, ok, comme tu es le directeur du cabinet du chef de l'État, viens, je te signe le papier de raccord, tu es marché. Une procédure quasiment irrégulière. Irrégulière, pourquoi? Parce que, d'après l'ordonnance portant organisation du cabinet du président de la République, le directeur du cabinet et l'ordonnateur principal des dépenses de la première institution du pays, aucun article, écoutez bien, aucun article n'évoque son émission à la mobilisation des recettes publiques. Aucun article ne dit qu'il y a un mot que tu es le directeur des cabinets, tu vas te mixer à la mobilisation des recettes. Aucun article. Une prérogative du gouvernement à travers le ministre de Finances. Cette histoire-là de plaque, ça regarde que le ministre de Finances parce que c'est sa dérogative, c'est sa prérogative. Le marché spécial sur-évoqué est irrégulier. Faute d'un décret du premier ministre fixant les limites. En tout cas, ce marché est irrégulier parce qu'il n'y a pas eu un décret du premier ministre qui a fixé les limites. Les règles des passations de contrôle. Donc, sauf, il est irrégulier. C'est quasiment irrégulier. C'est quasiment irrégulier. Par ailleurs, l'axe d'approbation du dit marché devrait être le dégré du premier ministre délibéré en conseil de ministre. Ce que le grenier vient de faire, normalement, c'est le premier ministre qui devait le faire après avoir soumis ça au conseil de ministre et être délibéré. Et cela a été affirmé par plusieurs sources au sein du gouvernement. Pour vous dire que la plupart des membres du gouvernement ne sont même pas d'accord avec ce que le directeur du cabinet du chef de l'État vient de faire. Dans ces irrégularités, il y a aussi l'absence d'inscription du projet dans la loi de finances 2022. Donc, l'attribution de ces marchés-là ne figure nulle part dans la loi de finances 2022. Ça ne figure nulle part un pays de scandale. En tout cas, une institution de scandale en scandale. Le marché des fournitures, des plaques d'immatriculation reste un enjeu majeur dans le cadre des mobilisations des recettes publiques. Ça, il faut noter, il faut en tout cas ne pas oublier que l'argent qui entre au Congo, l'organisation de l'argent qui entre au Congo, la maison des recettes, les plaques d'immatriculation en font partie en majorité, en grande partie d'ailleurs. Mais l'exécution du marché a été marquée par l'opacité. On rappelle, en 2018, l'hôtel des impôts avait fait scandale en publiant un répertoire jusqu'à des 500 véhicules, un répertoire juste des 500 véhicules immatriculés. Est-ce que vous comprenez ça? En 2018, dans ce pays, on a vu un scandale. L'hôtel des productions des plaques d'immatriculation avait publié son rapport et il n'y avait que 500 véhicules légalement immatriculés. pour l'exercice 2022, la DGI, soit la Direction Générale des Impôts, table sur des recettes de 3 milliards à peu près 4 milliards de francs congolais, soit environ 2 millions de dollars américains pour la délivrance de plaques à travers le pays. Donc, juste pour les plaques, la DGI estime la délivrance de plaques à 2 millions de dollars. Donc, prendre un marché de 2 millions de dollars donné à une entreprise X qui n'existe nulle part en violant la procédure dans un marché qui n'existe nulle part dans la loi des finances 2022. Un autre scandale à la présidence. Entre-temps, en écartant le ministre de finances du processus, processus qui va en rassurer la coordination. Là, on s'est posé juste la question. Ok, on a écarté le ministre de finances du processus. Dites-nous qui va assurer la coordination. Des scandales en scandales. D'après les experts, ce contrat est signé dans les mêmes conditions que celui de 2009. Marché conclu entre la DGI et la société OUCHI qui a droit à 60% des recettes. Disons, en 2009, on avait donné un marché à OUCHI qui avait droit à 60%. Et selon nos sources, le contrat qu'on a signé par Guylain Njembo part dans les mêmes conditions. Donc, le Maxime B, selon ce qu'on aurait entendu, aurait 60% des recettes. Et nous, Congo, Congo, Grand Congo, grand pays au cœur de l'Afrique, 40%. Donc, quelques individus ont 60% de 2 millions et nous, 100 millions d'habitants, on a 40% dans les 2 millions. marché de Guylain Njembo. Maximum B, une société connue à Kinshasa. En tout cas, on ne se pose que la question si Maximum B est une société connue à Kinshasa. Maximum B est une société congolaise et travaille en partenariat avec une firme allemande. La firme allemande, c'est l'idéal mondial dans le domaine en tout cas des plaques d'immatriculation. en aluminium, etc. Mais, c'est vrai, c'est en aluminium sécurisé. C'est vrai, ça produit des cartes roses de plus de 130 pays depuis plus de 50 ans d'après les éléments recueillis sur son site internet en tout cas. En tout cas, sur le site internet de Maximum B, ça nous montre comment ça travaille avec le leader dans le domaine de production de cartes roses, de production de plaques d'immatriculation en aluminium sécurisé, quelque chose du genre sur son site internet. En tant que fabricant des documents officiels, Maximum B est soumis à des contrôles réguliers par les autorités congolaises et allemandes. De plus, Maximum B établit le standard élevé de la certification ISO pour ses services et le matériel traité selon Maximum B. dont il réunit toutes les conditions selon Maximum B. Cette société réunit toutes les conditions pour produire les documents officiels du pays. Maximum B fournit des services de la ville de Kinshasa et la province du Bas-Ouelé depuis longtemps. Selon ce qu'on nous dit, les informations non retracées dans les archives du guichet unique des créations des entreprises. Tout ce qu'on nous a raconté ici de Maximum B le guichet unique ne connaît même pas l'entreprise. Le guichet unique ne reconnaît même rien du tout à la création de cette entreprise-là. Ni la date ni les montants rien du tout. Et ça c'est le nouveau scandale. En tout cas nous demandons au président de la République d'ouvrir l'oeil et le bon. Nous les soutenons. Nous sommes derrière lui. Nous les poussons à évoluer. Mais il doit quand même essayer de frapper et frapper fort à son entourage afin que les choses se normalisent. Et si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de liker. Et si vous avez quelques questions n'oubliez pas de nous laisser les commentaires ou votre question dans les commentaires. Likez la vidéo partagez-la abonnez-vous. Merci beaucoup et à la prochaine.